Bon j'espère que pour la prochaine zone on va pas galérer autant que ce qu'on est en train de galérer. Comment elle s'appelle cette zone ? Les ruines hantées. Allez ça commence bien. Bon on va se régéné encore elle est toujours dans la crypte. Attends non on est en full vie. On est en full vie je crois parce qu'on a eu un flacon donc on a pas besoin de se régéné. Donc les ruines hantées et on s'approche pas mal de la fin du jeu je pense qu'il restera qu'un stream en plus après je suis pas sûr. C'est long. Oh non. 1, 2, 3, 4. Il va falloir sauver des gens sinon il va y avoir de la Jeanne d'Arc et des interrupteurs. Nouvelle entrée dans le livre de Galomère. Ces hommes sont-ils bons ? Leur dur labeur dans les champs nourrit la nation entière mais à quel prix ? Ces citrouilles mutantes sont-elles le fruit de sordides expériences forçant d'innocentes courges à consommer la chair de leurs congénères ? La protection des récoltes justifie-t-elle le recours à des épouvantailles psychopathes ? Et les loups on en parle ? A toi de voir si tu veux les sauver ou non. Et merde. Du coup il y a sûrement un succès ou un double succès en fonction du choix qu'on va faire. Donc soit on sauve tout le monde, soit on tue tout le monde. Je regarde d'autres choses dans le codex. Non, il n'y a rien d'autre. Alors, on a vu qu'il y avait des démons. L'arc enflammé est pas mal pour aller plus loin que notre tronche de dragon magnifique. Ah mais regardez-moi ça ! Quelle bête ! Franchement, sexy as fuck. On dirait un homme poisson mais en fait c'est un dragon quoi. Ah bon gros ! Il y a des poules. Les poules n'ont pas l'air chouettes. Est-ce qu'on doit tuer les poules ou pas ? Est-ce que les poules sont... Nouvelle entrée. Est-ce que les poules font-elles partie des alliés ? Ces volailles et cervelées ne servent pas à grand chose. Pas même à repaître un démon des ténèbres. Les fermiers sont bien plus nourrissants. Tu devras peut-être un jour te fier à leur intelligence limitée mais je te rassure, l'heure n'est pas encore venue. Est-ce que c'est un easter egg à la Legend of Zelda ? Si j'en tape une, est-ce qu'elle me tombe toute dessus ? Non, enfin c'est un arc allié quand même. Mais pareil, si j'en brûle une, il faut tous les brûler. On fait quoi ? Est-ce qu'on tente un poulet rôti ce soir ? Ou est-ce qu'on les laisse tranquilles ? Les démons des ténèbres ont capturé les fermiers. Les animaux n'ont plus rien à se mettre sous la dent. C'est inquiétant. Ce soir, c'est poulet grillé. Bon, bah... Ça leur fait pas grand chose. Le pont de vie s'est ouvert tout seul. Allez, je vous donne la liberté. Volez ! Volez les poules ! Allez ! Allez ! Sauter par-dessus le pont de vie. Ça va pas l'air très efficace. Bon, il y a un interrupteur. Hum hum. Bon, je sais pas. J'ai voulu tenter un truc. Moi, j'essaie... Merci, Nino. Jusqu'au bout, tu m'auras trollé. Cœur, 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 oui, bien sûr. Un pont-levis avec des squelettes. C'est pas un... On est chez Zarok, en fait. Faut dire ce qui est. Bienvenue au château pérégrin. À l'époque du roi pérégrin, cet édifice majestueux abritait le trône ainsi que toute la famille royale. Aujourd'hui, il n'abrite plus que des fantômes et des souvenirs oubliés. Ah, merci, c'est tout. Ravi de le savoir, écoute. Ah, c'était pas ça. Attention sur la droite et la rune sur la gauche. Peu de lecture. Les fermiers sont retenus prisonniers dans la cour. Au moindre signe de grabuge, les démons des ténèbres n'hésiteront pas à les brûler vif. Ne perds pas de temps. Pourfend les démons qui montent la garde et libèrent les fermiers. Ah ben, faudrait savoir. On les garde en vie ou on les garde pas en vie. Maintenant, tu me dis de les garder en vie. Ils sont où, les démons ? Non ! J'ai glissé, chef. Sous-titrage ST' 501 Salut ! Viens là ! Je t'ai vu ! Coucou ! Regarde je suis là ! Je visite hein ! Bonjour messieurs ! Oups ! Ah merde ! Ah c'est pas du tout ce que je voulais faire ! Oh merde ! J'ai pas vu, je crois qu'il y a un truc qui est apparu. Non, je me suis planté. Clap, clap, clap ! Ouais mais du coup... Bah c'est tentant, il y a un bouton, t'appuies, je sais pas ! Je suis dégoûté encore une fois, je fais que des conneries dans ce jeu. Ah mais par contre les portes se sont ouvertes. Ouais. Les portes se sont bien ouvertes. Là aussi. Ouais. Chaud devant, cette huile bouillante te frira le squelette à coup sûr. Trouve un moyen de fermer les ouvertures par lesquelles l'huile s'écoule. Bon on sait où est le calice Mais avant ça on va retourner en arrière Parce qu'il y avait une porte et du coup il y avait ça là-bas Ah bon ben ça doit être de l'autre côté alors Bonjour viens là Il y a un absolu des flèches à lui Que 14% Wow Wow Il y a la rune qui est derrière là Ah il y a une bestial là-haut Je sais pas si je l'ai eu je pense que oui Est-ce qu'on pourra remonter après ? Attends non eux il fallait les tuer d'une autre manière Nouvelle entrée Ah merde c'est des nouveaux Je pensais que c'était les mêmes que dans les trucs des défunts D'une fidélité sans faille ces gardes zombies continuent à protéger le roi pérégrin Surtout ne leur dis pas qu'il est mort Le choc serait beaucoup trop violent Affublé de tout petit bras Ces soldats sont obligés de lancer leurs armes Ok Étrange Sœur Daniel Fortesque Cela faisait longtemps Bienvenue au château pérégrin Quelle tristesse que tu découvres ces ruines Le joyau de la couronne de Galomère est devenu le refuge dépravé de l'armée de Zarok et de ses démons des ténèbres D'accord Peut-être que ça s'assourira plus tard Oui alors on a une mastupe à deux Ah oui c'est celle que j'avais déjà Ça va oui Y'est où ? Qu'est ce qui veut dire ? Qu'est ce qui veut dire ? Qu'est ce que veut dire ? analyse Les diemètres Le jגם Je suis Ilne Pourquoi il de l'eau là ? Il y a une fontaine ou une fiole là-haut. Qui c'est qui creve du feu ? J'ai pas vu. Ah non, c'est pas un contexte. De voilà devant ce qui était jadis la somptueuse salle du trône du roi pérégrin. Aujourd'hui, de terribles démons rôdent à l'entour. Ce qui ne doit pas particulièrement réjouir le pauvre spectre du roi. Tu peux résister aux flammes. Oui, c'est vrai, pardon, j'ai oublié. Ils sont bizarres ces cailloux là. On croise parfois le fantôme du roi pérégrin errant dans ses salles ou assis sur son trône, nerde et confit. Si tu mettais la main sur sa couronne, peut-être réussirais-tu à l'invoquer ? Oui, alors si c'est pour que le roi pérégrin soit un boss, non. Non, non. Là, ça c'est une trappe. Ça se voit gros comme une trappe. Voilà. Ah, il y a une trappe, qu'est-ce que je fais ? Je fonce dessus. Alors, gauche ou droite ? Je n'ai oublié. Non. Non. Gauche, rouge, droite, bleu. La pilule bleue, la pilule rouge. Donc là, c'est un choix à faire en fait. On m'a tenté à gauche. Oui, mais c'est rouge. Eh, écoute, on fait ce qu'on peut. Je vais manquer une munition par contre. Le château se dresse au sommet d'un volcan endormi. Si cette porte gigantesque venait à s'ouvrir, la température ambiante grimperait à coup sûr de quelques degrés. On a une couronne ici. On l'a vu. On l'a vu. Mais je préfère visiter avant de faire quoi que ce soit. Parce que là, la madame, elle a dit, si la porte s'ouvre, en gros, on fait péter le volcan. Sauf qu'en bas, tout en bas du château, on a oublié une zone. Enfin, volontairement, on est passé devant, mais on a fait demi-tour. Là, il y a la couronne. Et si c'est la couronne qui ouvre la porte, je suis dans la merde. Donc on va. Putain, je l'ai pas vu lui. 63%. Je vais avoir besoin d'un marchand. Il reste un petit peu de soin dans la fontaine. Tu as pris la couronne ? Non. Non, non. Volontairement, je ne l'ai pas prise. Ok. Je suis insensible au feu. Voilà, c'était tout. C'est tout ce que je voulais faire. Non, on va redescendre parce qu'on a zappé quelque chose bien plus loin en bas. Et on va y jeter un œil rapidement avant de faire péter le volcan parce que je suis sûr que sinon ça va me péter à la gueule. C'était pas là. Donc déjà, ici, il y a une rune. Pour y accéder, ça sera... Il y a un levier au fond. Il y a deux golems. Donc ça, ça doit être une bonne salle de boss. Alors, pour y accéder, par contre... Il y a plus d'argent. Voilà, c'était en haut là. On a fait demi-tour ici. Pourquoi est-ce qu'on a fait demi-tour ? On est juste allé là. On est allé voir le calice. Peut-être que je me plante, hein. Ah, c'était juste qu'il y avait une potion. C'était juste ça. Et là, il y a... Il y a un livre. Il y a l'air d'avoir un puits. Et après, de toute façon, il faut faire baisser la température ou... Ou virer l'huile ou je ne sais pas quoi. On ne voulait pas, on sera obligé de passer par là. Donc en gros, je suis demi-tour pour rien, quoi. Mais j'avais un gros doute. Et comme je ne veux pas me planter ou oublier quoi que ce soit, déjà, j'ai fait cramer des gens innocents sans raison. Je préfère prendre un petit peu plus de temps. On a combien du calice ? 67%. Donc il y a encore pas mal à faire. Donc du coup, on va retourner section volcan. On va prendre la couronne. Quoique. Quoique, attends. On sait jamais, là. On sait jamais, là. Eh, ben. Ouvre, toi ! Mais non, mais... Pourquoi ça veut plus ouvrir ? C'est une putain d'air. Non mais sérieusement. Heureusement qu'il y'a ça. Allez on prend la couronne. Ok ça m'aide pas plus que ça en fait. Il y a écrit quoi sur la couronne ? Il guérera la journée d'un roi défunt. Il faut juste remonter quoi. Et là j'espère que c'est pas un boss. Sœur Fortesque, le plus noble de mes courtisans, le plus courageux de mes capitaines. Quel triste moment pour nous rencontrer lorsque le destin de ce royaume repose encore sur toi. Grand Dieu Fortesque, qu'est-il arrivé à ta mâchoire ? Mon pauvre vieux. Regarde, l'armée des démons des ténèbres de Zarok se cache sous nos pieds à l'intérieur de cette montagne. Et ils se préparent en ce moment même à envahir Galomère. Pour contrer ses plans, nous devons faire s'écrouler le château sur eux et libérer la lave derrière les portes. Je peux te conduire au levier des portes, mais tu devras l'actionner seul. Bien sûr, il s'agit là d'une mission très dangereuse. Même pour un Maccabre. J'imagine que lorsque ce monstre verra ce que tu as fait, il s'emploiera à te faire passer l'éternité dans le tourment le plus atroce. Mais je sais que ces choses ne veulent pas dire grand chose pour un homme de 4 ans. Ah d'accord. Le mec, il me téléporte comme ça, gratuit. Le roi pérégrin. Roi pérégrin, le sage qu'il l'appelait. Mais franchement, quelle idée d'envoyer une armée entière combattre des zombies sous ton commandement ? On peut m'expliquer en quoi c'était sage ? Bon, l'armée royale a fini par l'emporter sans toi, rappelons-le. Mais cela n'a pas empêché le roi pérégrin de mourir quelques années plus tard, s'étouffant avec un chou de Bruxelles. On raconte que son fantôme hante aujourd'hui les ruines du château, faisant les 100 pas tard dans la nuit tout en recrachant des morceaux de chou. Moralité de l'histoire, qu'on ne vienne plus jamais me dire que les choux de Bruxelles sont bons pour la santé. Voilà. Alors juste, il y a deux trous ici. Il y a un passage. Non, 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 remonte. Oh, 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 calme-toi, toi. Non, ça m'étonnerait qu'il ce soit vraiment un passage. Ça m'étonnerait beaucoup. Bien. Si on actionne le levier, il y a les deux golems qui vont s'activer. Et vu la salle, c'est une salle de boss. Oh. Vous êtes prêts pour mourir ? La lave a été libérée, Sir Dan. Le château s'effondre. Il te reste très peu de temps pour vaincre les golems de pierre et échapper à l'enfer qui va s'échaîner ici. Ok, c'est pas... Il y a un chrono. Il y a un timer. Ok, j'ai compris. Je crois. En fait, je suis pas sûr. C'est pas ça qu'il faut faire. La foudre ? On va essayer la foudre. Mais ils ont même pas une barre de vie, donc il faut bien que je les pousse. Mais comment ? Le marteau, ça leur fait pas grand-chose. Attends, ils se sont éloignés l'un de l'autre. Oh mon dieu, l'épée, elle fait quelque chose alors que le marteau, il faisait rien. Adieu. C'est logique. Ah, nouvelle entrée. Ah non, c'était pas un boss, c'était vraiment juste des ennemis. C'est bizarre que l'épée magique les repousse et pas le marteau quand même. Nino, ferme les yeux, je veux pas voir ça. Et bah du coup, figure-toi que ça a été. Même si c'est pas fini. Tous, pense au calice. Oui, mais le calice, pour l'instant, on est pas à 100%. Les golems de pierre étaient jadis le net plus ultra en matière de sécurité domestique. Et le roi pérégrin fut l'un des premiers à en acheter. Quand une nouveauté arrive sur le marché, ce n'est pas pour rien qu'on déconseille les modèles de première génération. Quand les golems se sont mis à tout fracasser sur leur passage, le fabricant a dû procéder à un rappel de produit. Malheureusement, le roi pérégrin a manqué l'avis de rappel, du fait de son décès. Et ces golems continuent de garder et de fracasser. Alors, pense au calice, on va essayer. Faut que je me souvienne où est-ce qu'il est, sachant qu'il nous faut le 100%. Et rip, pourquoi rip ? Pourquoi rip ? J'ai de la vie. Le timer continue. Ah ! On s'en fout, on n'est pas là. Il y a des démons, il y a des démons. 67% du calice En 1 minute 20 Mais tu viens de mourir. 79% du calice Mince, la rue, il faut la mettre où ? Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Est-ce que quelqu'un se souvient où est-ce qu'il faut mettre la rue ? Au secours ! Ce n'est pas là, c'est le début du niveau, ça. tu ne me souviens plus. You ? Vacuum ! Clique doullet Vite, le château va être réduit à néant. Les portes sont verrouillées. Il faut que tu trouves un autre moyen de t'échapper. Aspada, pas du tout je viens de Pop. Bonjour Aspada. Ah ! Trépas à toutes les sauces. Ah bon bah apparemment je suis mort 30 fois de morts différentes. En 5 minutes, il faut battre les golems. On a perdu un peu de temps parce qu'on n'avait pas compris. Il faut qu'on monte à 100%, chercher le calice et s'enfuir en 5 minutes. Ça veut dire qu'en gros je dois battre les golems en 30 secondes. Avoir le 100% avec les démons qui me tombent dessus. Mais voilà. Pause. C'est tendu. En terme de munitions on est où là ? Ok. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Donc c'est les poules quand je sais quelque chose ou c'est moi qui... Parce que tout à l'heure je n'ai pas compris comment le pont levis s'est abaissé en fait. Tous les rôties. On ne fait pas de mal aux animaux. On protège les animaux. Non pour de vrai je ne me souviens plus. Parce que tout à l'heure vraiment je n'ai pas compris. Comment le pont levis s'est abaissé. Arrête de courir partout. D'accord. Les poules ça mange du grain. D'accord. Bah allez-y mangez ! C'est passionnant. Bon allez finissez bordel. Vous allez finir un bucket de KFC vous allez voir. Allez c'est bon. Non c'est pas bon sérieux. Et juste parce qu'il reste trois grains là. Allez finissez. On ne... Mais eux ils vont mourir quoi qu'il arrive en fait. C'est ça le truc. C'est que eux ils vont mourir quoi qu'il arrive. C'est dur. C'est dur. C'est bon ? Ok ça a l'air d'être bon. On ne n'appuie pas sur le bouton. Même si c'est tentant. On ne touche pas le bouton. Arrête de crier. Ça suffit. Arrête de crier. Non c'était pas cette porte là. Mince. Ça y est je suis perdu. Mais non mais c'est ça. On a appuyé sur le bouton tout à l'heure et ça a ouvert les grilles. Donc comment est-ce qu'on libère les fermiers sans qu'ils crament ? Les vieilles qui osèvent totalement les fermiers. Mais non justement non non je m'en osèves. Je n'osèves pas du tout. Je réfléchis. Comment libérer les fermiers sans qu'ils crament ? Voilà. Il faut étouffer la flamme. Mais il n'y a plus de feu. Arrêtez de crier. Sérieusement. Il n'y a plus de feu. Merci. Merci. Ils vont pas faire long feu. Donc ça c'est la fin mais est-ce qu'il y a une rune sur le côté ? Non l'autre côté. J'ai rien fait. Merci de nous avoir sauvé bon sieur. Partenez nous maître. Nous n'avons pas de cochon à vous offrir en retour. Mais nous serions en arrière. Si vous acceptiez ces cailloux dorés et brillants en témoignage de reconnaissance. Vous n'aurez pas pu enclencher la cinématique plus tôt. Ok donc le calice c'est sur la fin. On retient. Attends. Ah si c'est bien au fond. Les cailloux dorés et brillants. Allez argent. Ouah vous êtes un peu radins les mecs. Franchement. Donc là non. Là ce sera la rune d'après. On avance. Il y a des démons. Du coup tu vois ils ont quitté le château. Ils sont sûrement en train de suivre la montagne. Ou alors ils ont rejoint les troupes de Zarok. Il va falloir récupérer de l'or parce que là ça devient primordial. uneaisse d'avant. Oui et il va falloir que. Alors en bas par contre c'était l'épée magique. Ah c'est bon, il est sur la droite Ah le troisième, laisse-moi me gratter une et deux secondes Merce, je l'avais pas vu Waouh c'est encore plus efficace que l'arc Bon soit Et plouf Normalement il y en avait un en plus, quelque part Il y en avait trois tout à l'heure Là Je savais bien qu'il y en avait trois Allez La petite régen Il y en a Ce sera plus simple de finir le niveau 85 Du coup j'aimerais bien avoir le 100% avant la fin du niveau Mais je n'y crois point trop Alors attends parce que, non c'est bon on a l'épée Oui c'est bon la cinématique on a compris Eh bien Triangle Oui c'est bon on a compris Allez ça c'est fait C'est bon Non c'est bon Non c'est bon 27 Le calice On a une minute Et il y a un des succès c'est toutes les fioles Un des trophées Mince C'est où ? C'est à gauche Je suis en stress Mais ça devrait bien se passer Il y a une minute Comment on fait D'accord J'ai pas tout compris Bon on fait pour sortir de là maintenant J'ai encore cassé le levier 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 Là Allez Feu Bon ça va On était quand même entre guillemets large niveau timing Et on a récupéré le calice Ça c'est important 17 calices Plus que 3 Alors on a la madame ici Qui veut nous parler Bon ben on a qu'une personne Qui veut nous parler cette fois Tant mieux Salut l'étranger J'ai un petit quelque chose pour toi Ferme ton oeil Et tends les mains Bah des potions C'est gentil mais Au final J'en ai pas perdu tant que ça Dans le niveau Bon merci beaucoup C'était gentil de ta part madame Ah Alors c'était les ruines hantées Le vaisseau fantôme Est-ce qu'on peut me spoil sur le chat Pour me dire si c'est court ou pas Si c'est court on va dedans Si c'est un peu plus long On fera ça la prochaine fois Sachant que normalement Je ne repasse pas par la crypte De Daniel Fortesque Parce qu'on est full life Il y a un boss au bout Ouais Faut lui dire que c'est court Non le truc à ce pas d'un C'est que demain matin Je me lève tôt Donc c'est pour ça Sinon on doit aller se coucher Ouais Mais c'est aussi pour ça J'ai commencé beaucoup plus tôt Enfin beaucoup plus tôt J'ai commencé une heure plus tôt Aujourd'hui Le stream Je vous laisse chercher ça Maintenant je bois un coup Bof Ah c'est bof court Ok